Seul le bruit des roues sur les pavés emplit l'habitacle de cette voiture. Aucune émission de carbone durant l'utilisation. Ce véhicule pourrait devenir le moyen de locomotion urbain par excellence. Ce modèle est donc un véhicule 100% électrique, qui est un modèle qui a été fait à l'origine pour participer à un rallye à Monaco en mars dernier, et qui est commercialisé sous une forme bien évidemment plus citadine, avec 4 places assises. Les véhicules peuvent rouler sur toutes les routes, y compris les voies express, pas les autoroutes bien évidemment. La SimpliCity Sun est aussi un moyen de faire des économies. Selon ses concepteurs, la voiture consommerait 1 euro d'électricité au 100 km. Toujours selon les concepteurs, l'autonomie de la batterie serait importante, et pour le prouver, ils ont organisé un périple depuis Bordeaux jusqu'au Mans, en passant par La Rochelle et Nantes. Nous voulions montrer avec cette expérience que ça existe, ça marche ou du moins ça roule, et que ça roule très bien et que ça peut même faire des étapes de 200 km. Ce qui est totalement surabondant pour les trajets quotidiens en agglomération ou d'une flotte captive, ou de la voiture de la poste, vous ne faites pas 200 km tous les jours. Si l'argument tient la route, convaincra-t-il pour autant les automobilistes ? Yves Courage, qui est devenu l'un des portes-drapeaux du véhicule électrique, en est persuadé, mais il faudra du temps. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas concevoir rouler dans une voiture qui n'aurait pas tout le confort du thermique. Mais il faut aussi intégrer que le thermique a un siècle de développement, et que nous, on a quelques mois de développement sur ce sujet. 1500 petites sœurs de cette voiture devraient voir le jour d'ici un an. A noter également que les batteries seront produites en Sarthe. L'entreprise qui les fabrique s'installera au Mans d'ici quelques mois.